Institutions françaises et européennes 1 Quel ministre est aussi appelé le garde des Sceaux ? A. Ministre de l'Intérieur B. Ministre de la Justice C. Premier ministre D. Ministre des Affaires étrangères Laquelle de ces normes n'est pas directement applicable aux États membres de l'Union européenne et doit d'abord faire l'objet d'une transposition dans le droit national ? A. Le règlement B. La directive C. La décision D. La recommandation Quelle est la durée du mandat des députés français ? A. Cinq ans B. Six ans C. Sept ans D. Huit ans Le Parlement européen A. Représente la société civile B. Est le représentant des collectivités régionales et locales C. Représente l'intérêt communautaire D. Est le représentant des peuples de la communauté Quelle est la plus haute cour de justice française ? A. La cour d'État B. Le Conseil d'État C. La cour de cassation D. Le Conseil constitutionnel Combien y a-t-il de sénateurs français ? A. 156 B. 289 C. 331 D. 412 Quel pays est la première puissance économique d'Europe ? A. France B. Royaume-Uni C. Allemagne D. Luxembourg Quel ministère est désigné lorsque l'on évoque le Quai d'Orsay ? A. Le ministère des Affaires étrangères B. Le ministère de l'Intérieur C. Le ministère de la Justice D. Le ministère des Transports La Roumanie a officiellement adhéré à l'Union Européenne A. Le 1er janvier 1995 B. Le 1er janvier 2004 C. Le 1er janvier 2007 D. La Roumanie n'a pas encore adhéré à l'Union Européenne D. La Roumanie n'a pas encore adhéré à l'Union Européenne A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 D. La Roumanie n'a pas encore adhéré à l'Union Européenne D. La Roumanie n'a pas encore adhéré à l'Union Européenne D. La Roumanie n'a pas encore adhéré à l'Union Européenne